Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Beauvoir-sur-Mer, une course en Open 1. Ça fait près de deux ans que j'avais pas couru en première catégorie, aujourd'hui il n'y avait pas de course en Open 2, donc j'ai décidé d'aller m'entraîner en Open 1 et vous allez voir que ça va être plus qu'un entraînement parce que je vais plutôt bien m'en sortir au final. Et aujourd'hui en plus d'être une Open 1, c'est aussi le championnat départemental de la Vendée, donc moi je suis pas Vendéen mais on avait le droit de s'inscrire, donc autant vous dire qu'il y a de l'enjeu. Les Vendéens vont être forcément surmotivés et ça on va le voir dès le départ parce que regardez, chute dans le premier virage au bout de quelques mètres seulement, d'ailleurs le coureur qui est à terre, je vous le dis tout de suite, il va faire quatrième. Bon le mec est ultra chaud. Nous on se retrouve un petit peu du coup dans la file de coureur, on a déjà du retard dès le départ et là on va rentrer dans un secteur chemin. Effectivement, grosse particularité du circuit, il y avait 300 mètres de chemin sur ce circuit de 13 km qui va être particulièrement difficile, vous allez le voir au fil de la course. On attaque donc ce secteur chemin et on attaque un premier virage sur la droite, un virage qui était plutôt facile à aborder, en vrai il passait bien. Mais en vrai, ça glisse énormément ce type de gravier, on avait vraiment l'impression d'être sur du verglas, la roue avant était vraiment très glissante. Il fallait rester vachement le poids sur l'arrière du vélo pour essayer de garder l'équilibre tel une course de cyclocross. Heureusement, vous savez, j'ai l'habitude de faire du cyclocross, donc je n'étais pas particulièrement en difficulté dans cette partie de cailloux. Mais par contre, après ce virage sur la gauche, là, la relance, elle faisait particulièrement mal. Effectivement, sur les cailloux, il faut beaucoup plus de puissance pour réussir à suivre. Là, pour l'instant, ça roule tranquille parce qu'il y avait un départ fictif jusqu'à la sortie du chemin. Donc là, vous allez voir que ça va ralentir parce qu'à la fin d'un départ fictif, il faut que tout le monde soit dans le peloton. En l'occurrence, le mec qui est tombé, il faut l'attendre. Et une fois que tout le monde sera réuni dans le peloton, alors le départ réel pourra être lancé. On part pour 115 km, c'est donc 30 km de plus que ce que j'ai l'habitude de faire en course d'habitude en Open 2. Donc, c'est 30 bornes de plus qui vont particulièrement faire mal aux jambes. Et c'est une course qu'on va donc faire en 2h53. Quelques centaines de mètres plus loin, la course est enfin lancée. Les motos nous libèrent. La course est partie et ça part sur les chapeaux de roue. Et comme vous le voyez très bien, je suis particulièrement mal placé. Forcément, avec la chute au début, plus le fait que j'étais particulièrement mal placé. Parce que je suis arrivé en retard à cette course, donc je n'ai pas pu trop me préparer. Je suis arrivé un peu à la bourre. Je me suis mis du coup derrière le peloton, là où j'ai l'habitude de toujours partir première ligne. Comme vous le savez sûrement avec mes vidéos. Donc là, je n'ai pas l'habitude de partir aussi loin sur une course de vélo. Et en plus, en première, ça ne rigole pas. Et sur ce circuit de 13 km, il y avait énormément de relances. En l'occurrence, ici, il y a plus de 1000 watts. Et vous allez le voir pendant toute la course, les 9 tours qu'on va parcourir. Quasiment toutes les relances, c'est plus de 900 watts à chaque fois. Autant vous dire que c'est des relances beaucoup plus difficiles que j'ai l'habitude en Open 2. Et forcément, ça fait mal aux jambes. Je profite de l'accalmie devant moi pour vous inviter à liker cette vidéo. Je compte sur vous. Participez avec moi sur la chaîne YouTube. Likez, commentez, dites-moi à la fin de la course ce que vous avez pensé de ma prestation. Je compte sur vous. Merci par avance. Et en parlant de relance, je vais vous en montrer une autre de l'autre côté du circuit. Regardez, on relance à plus de 900 watts encore une fois. Ça devient presque une habitude. Mais surtout, l'effort continue longtemps après regarder. On a 500, 600 watts. Et on est obligé de maintenir ces watts pendant une longue durée. Et ça fait particulièrement mal. Et ça, en Open 2, je trouve qu'on a moins ça. Et là, c'est forcément un effort qui est pour moi difficile. Et là, on a fait que 5 km sur les 115 qui nous attendaient. Ça fait maintenant 6 km qu'on est parti. Je suis toujours très mal placé à l'arrière. Et je sais très bien qu'il faut absolument que je remonte à l'avant. Parce que si je reste à l'arrière, je vais prendre des cassures. Et je ne serai pas capable de les boucher. Donc, il faut absolument que je me replace à l'avant du peloton. Dans les 15-20 premières positions maximum. Afin de prendre le moins de vent possible. Et de prendre aucune cassure. Là, on est dans la partie de la course où on avait vent de droite. Vent plutôt défavorable de face. Donc là, il fallait rester bien abrité au chaud. Mais je savais que c'était un circuit très difficile pour doubler. Donc, je vais profiter du fait que personne ne veut se foutre dans le vent. Pour y aller moi et remonter un maximum de personnes dans le vent. C'est un effort qui est du coup, effectivement, difficile sur le moment. Mais vous allez voir que ça me sera vraiment utile pour la suite. Donc, dès que j'ai une ouverture, regardez, je place 700 watts ici pour commencer à remonter. Et là, je vais remonter progressivement. Alors, certes, en plein vent. Donc, forcément, je force plus que les mecs qui sont à l'abri du vent. Mais là, l'objectif est clair. Remonter, me placer pour pouvoir gagner de l'énergie par la suite. Et là, dans cette relance, regardez, plus de 1000 watts pour garder la roue du mec de devant. Alors, je me demandais, mais pourquoi les mecs, ils font autant le forcing pour rester placé alors qu'on est dans le premier tour ? On est dans une descente ici. Et il faut savoir que vu que je suis arrivé en retard, je n'ai pas eu le temps d'aller faire le tour du circuit. Donc là, tout le premier tour, pour moi, c'était une découverte. Je découvrais le circuit en même temps que vous, vous découvrez avec la vidéo. Et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'après cette descente, il y avait une grosse côte. Une grosse côte qui va faire mal aux jambes. Heureusement, du coup, j'attaque cette côte très très bien placée parce que je suis en 6ème position. Je me suis fait un petit peu surprendre sur le coup parce que je ne m'attendais pas à une telle côte. On ne s'en rend pas forcément compte à la vidéo. Je place plus de 1200 watts juste pour rester au contact. Et vous allez voir que ça va être plutôt quelque chose qui va être difficile pour moi. Forcément, je suis un gabarit lourd. Mais en vrai, je vais plutôt bien m'en sortir. Regardez, je suis même capable de remonter des positions, sécuriser ma place. Et je vais plutôt bien m'en sortir tout au fil de la course. Mais au fil des kilomètres et les efforts s'additionnant, forcément, j'ai commencé à reculer petit à petit dans le peloton. Donc là, on voit que je suis beaucoup moins bien placé que tout à l'heure. Et là, on est à l'approche de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui signifie aussi l'approche du chemin. Et le chemin, on en avait tous potentiellement peur. En tout cas, moi, ça m'inquiétait. Et je savais très bien qu'après le chemin, il fallait être placé parce que la relance serait difficile. Je le savais, je le savais. Mais là, je suis de moins en moins bien placé parce que ça frotte énormément à l'approche de ce chemin. Et j'avais vu juste, regardez, dernier virage avant le chemin, ça frotte beaucoup. Moi, je me laisse faire. Je n'ai pas envie de prendre de risques. On est en début de course. Je n'ai plus à perdre qu'à gagner ici. Donc, je me laisse un peu faire. Mais du coup, je recule énormément. Et là où tout à l'heure, j'étais dans les 10 premiers, là maintenant, je suis quasiment en queue de peloton. On était une centaine au départ. Donc là, je suis très, très mal placé. Donc, on attaque ce secteur chemin. Et vous allez voir que même si je m'en sors très bien dans le secteur parce que je suis plutôt habile sur mon vélo, au moment de sortir du secteur, regardez, ça va visser sévère. Les mecs embrayent pour de vrai. Et là, on n'est pas en open 2. Ça envoie vraiment beaucoup de watts. Et juste pour suivre dans les rouges, je suis obligé de faire des efforts qui sont très, très conséquents. Et vous allez voir que cette relance, là, on va bien la regarder ensemble parce que ça va être comme ça tous les tours. On a une première partie de la relance jusqu'ici. En général, ça n'arrêtait pas d'aller ici parce qu'après, on avait un virage plutôt technique. Il ne fallait pas arriver trop vite. Donc là, on avait un mini moment de repos avant l'effort qui va être un des plus difficiles à chaque tour. Ici, ça relançait très, très violemment. Regardez, encore une fois, je deviens de mettre 800 watts pour rester au contact. L'effort continue encore. Ça fait maintenant presque un kilomètre qu'on a relancé après le secteur. On a une autre relance ici sur ce virage-là à plus de 900 watts pour rester au contact. Je m'accroche. Et là, c'est la troisième partie de cette méga relance d'après-chemin qui va être du coup la dernière partie de cette relance. Donc cette relance en trois parties était destructrice à chaque tour, en tout cas pour moi, surtout quand on était très mal placé. Ici, on est dans les dernières positions du peloton. Vous savez que plus on est à l'arrière du peloton, plus les relances sont violentes. Donc il ne faut pas rester à l'arrière du peloton. Mais en fait, je suis dans une situation où mon niveau ne me permet pas de rester à l'avant. Donc je me retrouve facilement à l'arrière. Mais mon niveau ne me permet pas non plus de rester à subir à l'arrière. Parce que sinon, je vais sauter. Ce n'est pas bon. Donc en fait, je me retrouve dans une situation assez difficile. Heureusement, à quasiment chaque tour, juste après cette triple relance, on se retrouvait à ralentir ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'à l'avant, une échappée est partie dans le premier ou deuxième tour. Ils sont partis à 6. Moi, ça m'allait très bien. De toute façon, je n'étais pas là pour gagner à la base. J'étais là pour essayer de finir la course. Forcément, en Open 1, on n'est pas dans le même monde. Vous allez voir que je vais très bien m'en sortir finalement et aller même chercher un petit résultat. Mais voilà, moi, les 6 premiers, je ne les calcule pas. Et dans ce deuxième tour, je vais donc attaquer cette fois la côte en dernière position du peloton quasiment. Donc là, je suis très très mal placé. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Là où j'étais très très bien placé tout à l'heure, la côte, je l'ai plutôt bien vécue. J'ai dû placer plus de watts avec plus de 1200 watts au début de la relance. Mais après, le reste a été beaucoup plus fluide. Ici, je place moins de watts dû à mon placement qui ne me permet pas de mettre les watts que j'ai envie. Donc je monte à max 900 watts. Mais par contre, après, la relance est beaucoup beaucoup plus longue et même plus difficile à mes yeux, je trouve. Donc en fait, là, à partir de là, je vais me dire « Ok, Quentin, c'est plus dur quand tu es mal placé. Mais d'un autre côté, tu n'arrives pas à être bien placé. » Donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'être au milieu. Pas trop devant, pas trop derrière. Tu n'es pas capable d'aller chercher les échappées ou quoi que ce soit. Tu n'es pas capable de rester derrière à prendre la cassure. Essaye de rester placé au milieu. Et à la sortie du troisième passage dans le secteur chemin, ça va être le tour le plus difficile pour moi, je pense, à mes yeux. Parce que là, j'étais dans le dur. Ça fait 26 km qu'on est parti. Je suis donc plutôt en fin de paquet. Je suis dans la roue de Baptiste, là, qui est, lui, monstrueux. Et regardez, il passe en force avec un braquet énorme que je serais incapable d'emmener. Plus de 600 watts. Et comme je vous ai expliqué, cette relance, elle est en trois temps. Je viens de survivre au premier temps. Mais le deuxième et le troisième temps vont être terriblement durs pour moi. Je vais réussir à m'accrocher, heureusement. Mais là, je vous avoue, j'ai serré les dents et je pensais vraiment que j'allais sauter. Du coup, dès que j'ai la possibilité, je gratte des positions. Regardez, je remonte petit à petit. Dès que je peux. En tout cas, j'essaye afin d'être le moins possible à l'arrière du peloton dans les cassures potentielles. Et voilà, je fais de mon mieux pour rester placé le mieux possible. Quand on n'a pas le niveau, des fois, il faut savoir se satisfaire de choses qui sont nécessaires. Ici, rester placé, c'était ma mission de course. Là où d'habitude, j'ai l'habitude d'aller attaquer, chercher les échappés, tenter de sortir en échappé. Là, il fallait que je survive de l'arrière du peloton. Ce n'était pas du tout la même façon d'aborder la course, mais c'est assez sympa aussi. Par contre, ça demande énormément de vigilance, de concentration, parce qu'en fait, à la moindre seconde d'inattention, il y a des 4, 5 qui te remontent par la droite, par la gauche, et paf, tu es de nouveau à l'arrière du peloton. Donc, il faut rester hyper vigilant, concentré et remonter constamment. Parce que même si tu remontes constamment, il y en a tellement qui font pareil que toi, qu'au final, des fois, tu recules quand même. C'est une situation qui est assez particulière, c'est assez tendu, mais regardez, devant le peloton, ça roule très fort. L'équipe qui s'est fait piéger pour le championnat de Vendée roule à l'avant et forcément, ils veulent que ça rentre sur l'échappé parce qu'ils n'ont personne devant. Donc là, ça roule sévère et ça va faire mal pendant plusieurs tours encore. Heureusement, assez régulièrement, je trouve les ouvertures pour remonter facilement sans trop faire d'efforts. Regardez, là, je saisis la roue du coureur devant moi. Bon, forcément, il y a plus de 1000 watts ici parce que ça attaque Vénère, mais regardez, ça y est, je suis replacé à l'avant du peloton. Je suis dans les 10 premiers ici et du coup, ça va me permettre d'aborder le secteur chemin le mieux placé possible. Et des fois, il faut savoir y aller un petit peu décomplexé. Je ne suis pas en première, je n'ai pas le niveau des mecs en première, mais quand ça attaque devant moi, je prends la roue tout de même. On ne sait jamais sur un malentendu, il peut y avoir une cassure derrière. Potentiellement, il nous laisse partir. Je me retrouve dans un groupe de contre. Eh bien, on ne sait pas. Peut-être que ça peut marcher. Alors certes, je n'ai pas le niveau, mais c'est en prenant des risques qu'on s'amuse. En tout cas, c'est comme ça que je m'amuse. C'est comme ça que j'aime le vélo. C'est prendre des risques à l'avant et en l'occurrence, je fais ce que je peux. Regardez, je suis à plus de 185. Forcément, mon cœur monte et pourtant, je ne suis même pas à l'avant en train de faire l'effort. Je prends juste les roues, j'accompagne, mais au moins, ça m'amuse et je prends du plaisir sur cette course qui est jusqu'à maintenant, depuis 50 bornes, très difficile. Et à force d'accompagner les coups, je me retrouve au niveau de la ligne d'arrivée en troisième position. Donc là, je suis particulièrement bien placé à la venue de ce secteur chemin qui nous fait tous peur. Moi, en tout cas, il me fait peur de par sa relance après. Donc, je savais qu'en étant aussi bien placé avant le secteur chemin, la relance serait beaucoup, beaucoup moins difficile pour moi. J'avais raison, mais vous allez voir que ça va être un petit peu autrement que ça va se passer. Regardez, je perds le contact de la roue dans le chemin. Je suis obligé de passer plus de 1000 watts pour essayer de revenir sur ce coureur et je n'arrive pas à faire le jump. Là, actuellement, il y en a une dizaine devant moi derrière le peloton à casser. En fait, un groupe de contre est en train de se créer et là, je m'en rends compte, je ne regarde pas derrière et là, je place des 500 watts là, constant pour essayer de m'accrocher, d'essayer de survivre. Regardez, je réussis tant bien que mal à revenir au contact de ces deux coureurs et ces deux coureurs me font une cassure alors que le groupe de contre est en train de sortir. Heureusement, deux coureurs reviennent sur nous. Le mec de Saint-Sébastien vient me dire « Quentin, il n'y a plus personne derrière, ça a cassé. Nous sommes actuellement en contre parce qu'il y a toujours les six échappés devant. Nous ne sommes plus dans le peloton. » Donc là, je suis comme un fou dans ma tête mais je suis complètement à bloc. Regardez, je suis à plus de 185. Mon max aujourd'hui, ça va être 195, il me semble. Enfin, voilà, je suis à bloc mais je suis trop content d'être là de pouvoir être indirectement acteur de la cour parce que certes, ce n'est pas moi qui roule mais au moins, je suis dans le groupe et là, regardez, je reviens dans le groupe de contre. Là, je suis super content. On n'a plus qu'à passer ce virage, la troisième relance qui fait mal là et si je tiens, c'est bon, on y est. Je suis dans le groupe de contre. Je passe donc le virage et je sais qu'il va falloir serrer les dents dans cette relance et effectivement, regardez, 1030 watts pour perdre le contact parce que je n'arrive même pas à garder la roue avec 1030 watts. Heureusement, bon, je m'accroche et je garde le contact. Je suis toujours actuellement dans ce groupe de contre mais personne ne veut rouler. Donc en fait, moi, je n'en suis pas capable. Je ne vais pas aller prendre des relais devant. J'en suis absolument pas capable et là, les mecs font une cassure. Bon, là, c'est chiant. Je me dis, je ne peux pas y aller. Le mec, il va. Ok, bon, là, j'avais prévu de couper mon effort mais bon, si le mec, il va, je prends la roue. Je suis compétiteur dans l'âme donc je ne me laisse pas faire non plus. Et au final, pas de bol, le peloton va revenir sur nous. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dû rouler. Il y avait une équipe qui n'était sûrement pas représentée. Il me semble que du coup, c'est la même équipe qui roule devant le peloton depuis le début qui, encore une fois, s'était fait piéger. Là, certains coureurs vont tenter de recontrer pour ressortir. Là, moi, je vais dire, ok, là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Si je continue à faire le fou comme ça, c'est finito pour moi. Je vais exploser du peloton. Je ne vais pas finir la course. Donc là, je me dis, Quentin, tu te calmes. Tu arrêtes d'accompagner. Tu laisses tomber. Tu restes bien placé à l'avant du peloton. C'est très bien. Mais le problème, c'est que j'étais trop bien placé à ce tour-ci et du coup, je prends les cassures, mais pas trop devant non plus parce qu'a priori, les gens, ils veulent sortir et je vais me retrouver dans des tentatives sans le vouloir. Voilà. Maintenant, il va falloir trouver un juste milieu parce qu'on est à mi-course quasiment et il va falloir serrer les dents parce que là, à 54 km, je suis à bloc. Et à ce moment-là de la course, je me suis dit, Quentin, ça va être dur. Sincèrement, je me suis vraiment dit dans ma tête, je pense que je ne serais pas capable de finir la course. C'est ce que je me disais à ce moment-là de la course. Je ne m'en sentais pas capable. Je me suis dit, si c'est comme ça, si c'est aussi dur jusqu'à l'arrivée, je n'en serais pas capable. Et là, il va se passer un truc qui se passe très rarement en première, c'est que le peloton va complètement arrêter de rouler. Totalement. Et là, pendant un tour complet, le peloton va totalement se relâcher. Regardez, ça fait rideau devant. Je peux récupérer, je peux souffler. Et là, ça a été vraiment le truc qui m'a permis de tenir. Si l'effort avait continué comme c'était, franchement, je pense que j'aurais sauté. Mais là, le peloton va ralentir pendant un tour, un deuxième tour plutôt chill. Bon, ils vont reprendre après. Mais pendant deux tours, je vais pouvoir me refaire une santé. Et ça va vraiment me sauver la mise. On va accélérer un petit peu jusqu'au 93ème kilomètre. Effectivement, pendant tout ce petit laps de temps, il ne s'est rien passé du tout pour moi. Il y a eu beaucoup de tentatives à l'avant. Il y a des clubs qui se sont organisés, qui ont roulé. Mais en vrai, moi, je suis resté au milieu de paquet, plutôt à l'arrière. J'ai subi, quand même, on ne va pas se mentir, j'ai subi. Mais je n'arrivais plus à remonter à l'avant. Là, on est à un tour et demi de l'arrivée et je veux absolument faire le sprint massif. Et là, je discute avec Grégoire et Grégoire me dit « Vas-y, si tu veux, je te remonte à l'avant. » Parce que moi, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas depuis 2-3 tours. Je n'arrivais plus à remonter. En fait, je n'en étais pas capable physiquement. Dès que j'essayais, je n'y arrivais pas. Et Grégoire me dit « Vas-y, je te remonte. » Lui, il était plutôt facile. Il était même à rouler devant le peloton à certains moments. Donc là, il me remonte. Regardez, il me fait le train. De temps en temps, je perds le contact. Mais regardez, je reprends la roue. Il m'attend tranquillou. Donc là, il fait vraiment un travail d'équipier pour remonter son sprinter du jour qui sera moi. Je serai le sprinter de Saint-Brévin pour la course d'aujourd'hui. Mon objectif, ça va être d'aller chercher un résultat sur le sprint massif du peloton. Il nous reste un tour et demi à parcourir et je veux absolument aller chercher un résultat aujourd'hui. C'est ma première course en Open 1 et je ne suis pas venu là juste pour finir. Enfin si, à la base. Mais maintenant que je sais que je vais réussir à finir, on va aller essayer d'aller chercher un résultat. On est d'accord, non ? Dites-moi dans les commentaires, vous auriez fait pareil. Je vais tout faire pour maintenant. Je sais qu'il reste un tour et demi à parcourir. Il nous reste 20 km. Il faut que j'aille chercher la meilleure place possible. Il y a 6 mecs en échappés. Je peux faire un top 10. Je peux faire un bon résultat. On va aller chercher une place d'honneur. Là, je m'arrête à cet endroit-là là où Grégoire continue de remonter parce que je ne voulais pas trop remonter à l'avant non plus. Il reste un tour et demi. On n'est pas dans le dernier tour. Il ne faut pas que je prenne le vent non plus. Je reste dans les 20 premiers du peloton. Là, je suis bien placé. Ni trop devant, ni trop derrière. L'objectif maintenant, ça va être de garder cette position-là jusqu'au prochain tour. Dans cet avant-dernier tour, il y a des moments qui vont être difficiles, particulièrement ici quand il y avait vent de face de droite. On était tous en bordure sur la gauche. Là, on essaie d'assaborer comme on peut. Et là, ça envoie du watt. Je suis à plus de 600 watts. Mon cuir quasiment à 190. Et là, je m'accroche parce que forcément, ceux qui sont forts, ils essayent de faire la différence. Il n'y a que 6 mecs à l'avant. L'échappée n'est plus si loin que ça. En plus, il y a potentiellement une chance de revenir dessus. Et ceux qui en sont capables essayent de s'extirper du peloton pour aller chercher un résultat. Donc moi, ça fait mal. On attaque donc la côte du circuit. Ça sera l'avant-dernière fois qu'on la parcourt. Et c'est à ce moment-là que je me dis Ok, Quentin, quand on va être dans le dernier tour, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir être placé. En fait, là, j'ai regardé sur mon compteur combien de kilomètres il y avait, combien de kilomètres il y avait jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait, il se trouve que cette côte se trouve à 3 kilomètres exactement de la ligne d'arrivée. Et là, je me suis dit Ok, il faudra qu'à cet endroit-là, au prochain tour qui sera donc le dernier, je sois dans les 10-15 premiers afin d'avoir plus que 3 kilomètres à parcourir pour le sprint massif. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai analysé en fait avant le dernier tour pour me motiver. Je savais que si je donnais tout à cet endroit-là, il me resterait plus que 3 kilomètres à parcourir. Et vous allez voir que je vais appliquer ce plan à la perfection dans le prochain tour. Et on n'oublie pas de rester vigilant. Au fur et à mesure, forcément, je recule doucement. Donc dès que j'ai l'occasion, je remonte petit à petit en essayant de faire le moins d'efforts possible pour garder des forces pour le dernier tour qui sera donc le sprint massif. Et regardez, je suis très très bon et vigilant ici à l'amorce de ce dernier tour. On arrive bientôt sur la ligne d'arrivée. Je suis particulièrement bien placé pour rentrer dans le secteur chemin. Et regardez, je ne vais pas m'arrêter là. L'objectif, c'est de ne pas reculer d'ici le secteur chemin pour pouvoir ne pas prendre de grosses relances et ne pas sauter. Ce serait bête de sauter dans le dernier tour. Donc là, il nous reste 13 kilomètres à parcourir les amis. 13 kilomètres pour aller chercher un potentiel top 10, une 7ème place pour le meilleur résultat possible en cas de victoire du sprint massif. Là, l'objectif, ça va être de faire le mieux possible. Donc, il faut absolument que sur ce dernier tour, je fasse une course de placement parfaite. Comme je vous ai déjà expliqué, un sprint massif, ça ne se gagne pas dans les 300 derniers mètres. Ça se gagne quand on est tout seul comme moi et que personne ne peut te remonter à part Grégoire. Mais Grégoire, voilà, il fait sa course aussi. Quand tu es tout seul, tu dois te battre dans le dernier tour pour rester placé dans les 10 premiers. Et en l'occurrence, là, dans ce chemin, je ne suis pas 10 premiers, je suis peut-être 20. mais si je reste à cette position-là, je ne pourrais pas faire mon sprint. J'aurais beau être frais, j'aurais beau être fort, j'aurais beau être ce que je veux, il faut que je sois mieux placé que ça. Et la course, si je veux la gagner, entre guillemets, en allant chercher cette septième position, cette victoire du peloton, si je veux la gagner, il faut absolument que j'arrive aux 300 mètres dans les cinq premières positions. Donc, ma mission maintenant, ça va être d'aller chercher cette cinquième position aux 300 mètres. Et après, le sprint, plus le sort m'être favorable. Mais ça va être vraiment ça, la mission. Et donc, pendant 13 bornes, je vais me battre pour rester placé. Et chaque occasion est bonne pour gratter des places. Regardez, ça s'ouvre un tout petit peu, je gagne 5 places. Et c'est toujours 5 places de prise. Et à 8 kilomètres de l'arrivée, il va se passer un truc qui va vraiment m'étonner. C'est que le peloton va ralentir. Il y a des coureurs qui vont attaquer un par un. Regardez, sur la droite, ça va attaquer. 1 plus 1, plus 1, plus 1. Et personne ne va bouger mais à un point où c'était énervant. Le coureur en bleu, d'ailleurs, devant moi, il va péter un câble. Il était plutôt expressif, donc il a pas arrêté de gueuler. Et il pétait un câble parce que tout le monde laissait partir les mecs. C'était indécent. Et moi, regardez où je suis, le vent vient de la droite, je suis abrité du vent à la perfection. Je suis hyper bien. Par contre, j'ai un mec devant, à droite, je ne peux pas bouger. Et là, les gens, ils sortent un par un devant le peloton. Et là, je les vois tous partir et je me dis, mon top 10, il s'envole en fait. Mon top 10, il s'envole. S'il y a 50 mecs qui attaquent dans le dernier tour, mon peloton, j'aurais beau gagner le sprint, ça sert à rien, il n'y a plus de place à jouer. Et personne n'accompagne ces mecs qui attaquent. Et là, j'étais en mode, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, vous allez voir qu'heureusement, on va revenir sur eux d'ici la fin, mais j'étais tellement saoulé de cette situation. Regardez, ça part un par un. Personne ne bouge, je ne peux rien faire. Et vous allez voir que dès que je vais avoir l'ouverture, je vais y aller, mais pour l'instant, l'ouverture, elle ne vient pas. Et au bout d'un moment, il y a 15, 20 mecs qui sont sortis, regardez, c'est bon. Enfin, ça s'excite à l'avant du peloton et encore, regardez à gauche, même pas, j'accompagne. C'est bon, j'ai l'ouverture, j'accompagne les mecs. Alors là, on est dans le dernier tour, je vous ai dit, techniquement, tu es censé garder des forces pour ton sprint, parce que c'est ça qu'on veut, gagner le sprint massif. Mais, comme je vous l'ai dit, gagner un sprint massif, il faut être placé. Et là, en l'occurrence, les mecs, ils sont devant. Donc, vous allez voir qu'on va revenir sur eux, heureusement, mais là, on a failli se faire piéger par une vingtaine de personnes qui étaient donc parties en contre. Et là, rappelez-vous, on est au pied de la côte du circuit. Il nous reste 3 km à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, c'est le moment où je savais que si je passais, techniquement, je pouvais faire un bon sprint. Donc là, je m'accroche, je m'accroche, je donne tout. On vient de reprendre Grégoire qui avait tenté sa chance dans le groupe de contre. Donc, c'est terminé pour Grégoire. Malheureusement, pour lui, on ne le reverra plus d'ici la fin de la course. Et moi, je m'accroche. Regardez, je donne tout parce que je sais que c'est maintenant que ça se joue. Je l'ai vu dans les tours précédents, je l'ai analysé. Je sais que c'est maintenant qu'il faut rester placé. Et si je passe cette côte dans le top 15 du peloton, il n'y a plus qu'à faire le sprint. Et en l'occurrence, regardez, c'est chose faite. Nous sommes revenus sur les 20 fuyards qui sont partis tout à l'heure. Donc là, dorénavant, on joue de nouveau une 7ème place parce que du coup, il y en a quelques-uns qui sont en train d'essayer de sortir devant mais on va les reprendre d'ici l'arrivée. Et du coup, le sprint massif auquel je vais participer, je vais participer pour une 7ème place. Et ça, c'est vachement bien. Pour une première catégorie, ça serait incroyable. Donc là, quelques fuyards tentent leur chance. Heureusement, on va revenir. Et là, ce qui se passe par contre, c'est qu'après cette côte, j'ai un début de crampe. J'ai un début de crampe derrière la cuisse droite et je sais que si je fais un effort trop violent d'un coup, c'est-à-dire une relance ou le sprint à la fin, il y a de très fortes chances que je crampe. Et si tu crampe, tu ne peux plus pédaler, tu termines la course. Tu ne finis pas la course. Donc là, je fais la relance, regardez, je la fais à 800 watts mais je la fais un tout petit peu en dessous de ce que je serais capable parce que l'objectif là, c'est quitte à perdre quelques places, il faut mieux que je perde des places plutôt que je crampe et je ne finisse pas la course. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, l'objectif, c'est d'arriver le mieux placé possible à la ligne des 300 mètres pour faire mon sprint mais d'un autre côté, il ne faut pas que je crampe. Là, je joue entre les deux, je jongle entre les deux et l'objectif, c'est de trouver le bon juste milieu où je ne crampe pas donc je peux terminer la course mais que je ne recule pas trop pour que je puisse faire mon sprint. Et ça, ça va être un peu frustrant parce qu'après 115 bornes cramper dans le dernier tour alors que tu veux faire le sprint massif et tu sais que tu en es capable, c'est un peu frustrant mais c'est normal. D'habitude, mes courses en open 2 font 90 kilomètres. Ici, on a 115 kilomètres donc une trentaine de bornes de plus et ce n'est pas négligeable. 30 bornes de plus, ils sont là. Je crampe aujourd'hui potentiellement, en tout cas, j'ai un début de crampe. Donc, il va falloir serrer les dents. C'est ce que je vais faire. Pour l'instant, je suis dans les 20 premiers je pense environ. je suis à plus de 190 bpm. Ici, ça roule très vite. On est à plus de 53 kilomètres heure. Bon, c'est un truc de fou. Les mecs sont là pour faire un résultat. On est en open 1. Les mecs, ils sont là pour gagner le sprint. On ne va pas se le cacher. Il y a un top 10 en jeu. Ce n'est pas rien en open 1. Mais je n'oublie pas mon objectif. Je continue de décider de remonter à l'avant pour être le mieux placé possible au 300 mètres. D'ailleurs, là, j'ai failli aller au fossé avec le coureur qui m'a frotté un petit peu. Mais c'est ça en fait, un sprint. C'est comme à la télé, vous voyez les pros qui frottent de ouf. En première, ça frotte beaucoup. Autant en deux, ça frotte pas mal. En première, les mecs, ils vont jouer beaucoup plus leur vie tout simplement parce qu'il n'y a plus de choses à gagner. En première, quand tu gagnes, ce n'est pas la même prestance, ce n'est pas le même titre que de faire une placette en deux. Tout simplement. Donc là, les mecs, ils vont se battre. Et ça, je le sais très bien. Je ne serai pas le seul à faire le sprint pour la septième place. Donc, il va falloir serrer les dents qui va faire mal. Je le savais qu'elle allait faire mal. Donc là, je vais m'accrocher. Je suis très bien placé. 900 000 watts. boum, dans les dents. Dernier tour, ça fait mal. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que je crampe. Donc, j'essaye de faire un peu en entre deux. Je mets les watts qu'il faut pour rester au contact, pour ne pas trop reculer. Mais d'un autre côté, je ne peux pas en mettre de trop non plus parce que sinon, je vais cramper. Donc là, je suis dans la roue de Perrin qui est un mec en deux, lui aussi. Donc, ça veut dire que c'est un très bon sprinter. Donc, je suis très bien placé à ce moment-là. Vous allez voir qu'en plus, là, aujourd'hui, il va faire un bon résultat aussi. Donc, en fait, à ce moment-là, je suis très bien placé. Et là, je sens que ça remonte sur la droite. Et là, je lui dis hop, 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 remonte maintenant. En fait, c'est maintenant qu'on peut remonter sans faire d'efforts parce que ça se regarde. Là, on peut remonter sans mettre trop de watts. Donc, sans trop d'efforts. C'est là qu'il faut faire les efforts du coup pour remonter facilement. Et regardez, là, ça rataque. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Moi, moralement, je suis un peu à bout mais je sais que c'est maintenant ou jamais. Il ne reste plus que un kilomètre, deux kilomètres à parcourir ici. C'est que dalle. C'est que dalle après 113 kilomètres parcourus. Enfin, c'est plus rien. Il faut absolument le faire maintenant l'effort. Ce n'est pas tout à l'heure au sprint. Ça ne sert plus rien tout à l'heure au sprint si je suis mal placé. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. pour aller chercher le meilleur résultat possible encore une fois. Et pour l'instant, je m'en sors vraiment pas si mal vis-à-vis du fait que j'avais le début de crampe qui était vraiment à me titiller derrière la cuisse. Et regardez, là, ça va être assez sympa à analyser. Regardez, je remonte. Dès que j'ai l'ouverture, encore une fois, je remonte me placer. Et là, je remonte très très bien placé parce que je suis dans les 5 premiers. Et là, il y a un mec qui attaque sur la droite dans l'herbe. Énervé le bonhomme. Donc là, je les laisse partir. Ce n'est pas à moi de faire l'effort. Là, sincèrement, ce n'est clairement pas à moi d'aller chercher le mec. Je relance, mais je recule un petit peu. Là, je suis du coup un petit peu juste par rapport à mes adversaires qui sont sûrement bien plus forts que moi. Donc, je perds quelques positions. Vous allez voir que je vais m'en sortir quand même. Mais là, il faut serrer les dents. Nous sommes dans le dernier kilomètre. Il reste moins d'un kilomètre à parcourir. Je ne suis pas très bien placé. Je suis dans les 20 premiers. Premier virage sur la gauche. Et là, on va avoir le dernier virage sur la droite qui va être décisif sur cette fin de course. Ça frotte. Là, ça frotte. Et franchement, j'ai eu peur. Là, je me suis fait un peu peur. J'ai serré les dents. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai perdu le contact. J'ai freiné un petit peu. Mais bon, voilà, je ne voulais pas prendre trop de risques. Mais en même temps, je voulais y aller. Donc, j'ai débranché le cerveau. J'ai dit, vas-y. Et là, j'y vais. J'y vais. Je vois qu'il y a une ouverture sur la droite. Je remonte. Je remonte tout le monde. Regardez, je remonte tout le monde à 500 mètres de la ligne. Je suis très, très bien placé. Là, si je n'avais pas eu la crampe, je serais même remonté encore un petit peu dans la troisième place. Mais malheureusement, je n'ai pas la force pour. Je suis actuellement dans la roue du coureur en bleu quasiment qui est particulièrement bon sprinter. Et ça y est, maintenant, le sprint se lance. Et malheureusement, je crampe, je coince un petit peu. Donc, je ne peux pas relancer. Je ne peux pas lancer mon sprint. Je reste assis sur la selle et je donne tout ce qu'il me reste. pour essayer de m'accrocher et de faire le meilleur résultat possible. Mais je me fais dépasser par la droite, par la gauche. Malheureusement, je suis frustré parce que je ne peux pas sprinter comme je veux à cause de cette crampe. Et je vais me placer en 15e position du peloton et donc 21e position de cette course. Pour ma première Open 1, je pense que c'est plutôt honorable. Malheureusement, la crampe m'aura empêché d'aller chercher ce top 10 ou ce top 15. 21e, c'est déjà ça. J'espère que cette course vous a plu et vous a tenu en haleine jusqu'à l'arrivée. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite encore une fois à liker cette vidéo. Je compte vraiment sur vous. Merci pour votre participation. Je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant qu'on a les jambes, il n'y a plus qu'à aller chercher une victoire en Open 2. À la prochaine. Bye bye. Ça va ? Ça va ? C'est tout. Bah ça, c'est bien. Bien joué. Je vais dans les 20 en première. Elle me dit « Oh, oh ». Mais non, mais ça va. Enfin, tranquille. À mi-course, je pensais que je n'allais pas finir la course. Ah vous ? Ah oui, c'était dur. Je ne te rends pas compte. Même les mecs, ils sont habitués. Ils sont à bloc. Oh, il a roulé devant. Mais tu es toujours dans cet état après une course. Ça ne me choque pas, moi. Ah mais là, c'est le premier. C'était dur. Ah ouais. Il est super chaud. J'avoue, j'avais soif en fait. Je ne t'ai pas demandé à boire parce que je savais qu'on n'en avait pas. Tu n'avais plus de bidon ou non ? J'étais en peau, donc j'ai fini tout pile mes bidons pour la fin. Mais tu vois, je ne prends pas la fin. Je pense que je n'ai pas assez vu. Plus, c'était très dur. Donc, ça fait un mélange de tout ça. Non, je suis content. Je pense que c'est bien sorti pour quelqu'un qui est à la mi-course penser à exploser.